Les fans de la première heure de la Star Academy connaissent bien Emma Doma. En 2002, la jeune femme est arrivée jusqu'en demi-finale, avant d'être vaincue par Nolwenn Leroy. En décembre dernier, l'auteur-compositrice interprète de 40 ans a fait son comeback sur le plateau de TF1 pour rencontrer les élèves de la nouvelle génération. Parmi eux, Lénie, une jeune fille de 18 ans dont les aptitudes en danse, en théâtre et en chant ont été encensées à diverses reprises par les professeurs de cette 11e édition. Malheureusement, l'artiste en herbe a été éliminée le 13 janvier, au terme d'un prime riche en émotions, aux portes de la demi-finale. Après le départ de l'académicienne, Emma Doma l'a gratifiée de ses conseils. Vendredi 26 janvier, l'interprète de Tu seras, figurine humaine, regarde-nous où encore les jeunes filles en fleurs étaient invitées dans le podcast La Série. Au micro du journaliste Laurent Arguellier, elle s'est exprimée à ce sujet. Il faut revenir à soi, à ce qui nous fait vraiment vibrer, à tel estimé, pousser à énoncer les conseils qu'elle donnerait à un élève éliminé de la compétition. Avant de préciser les mots qu'elle a adressés à Lénie, c'est effectivement très joli, tout l'amour que l'on reçoit, cette connexion avec le public. Point. Mais je pense qu'il est important de ne pas s'identifier à ça. La maman de Valentine et d'Antonin en est convaincue, il est indispensable, pour un jeune artiste, de continuer à cultiver son estime de soi en faisant des choses qui n'ont rien à voir avec leur aventure dans le télécrochet. Supérieure à supérieure à supérieure à Star Academy, qui est Julien, le premier finaliste de l'émission ? Emma Doma, Sofia et Saidi, Quentin Mosiman, que sont devenus les candidats emblématiques de la Star Academy ? Emma Doma a fait un bond dans le passé dans le même contexte, Emma Doma a confié à Laurent Arguellier que le fait d'avoir fait la connaissance des académiciens de la promo 2023 avait fait remonter plein de choses en elle. J'ai rencontré ses élèves magnifiques, je trouve que le groupe était particulièrement attachant cette année, a par ailleurs estimé la chanteuse. Cela m'a rappelé ce que nous avons vécu, en 2002, évidemment, vu qu'on est toujours très soudés, très amis avec mes copains de la Starac. Je me suis un peu identifié à ce qu'ils sont en train de vivre, a-t-elle concédé ? Cela m'a fait revivre des émotions, c'était bouleversant. C'est une aventure hors du commun qu'on a eu la chance de vivre. Des souvenirs qu'elle chérira, sans nul doute, toute sa vie. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Capture TF1 Star Academy I just need some that will wake me up To fight cause you let me down it for me too No, let me condemn it and I just need some new Make me come up We were that we had to for Why did we have you make it so calm Put your dog Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis en train de se battre